Bonjour les amis, il est 8h30 du matin, il fait un soleil magnifique et on vous emmène avec nous dans la vallée de Lascaux. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est un endroit magnifique. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on ne va pas trop visiter, enfin je parle de petits villages, mais surtout rouler, il y en prend plein les yeux. La route qui monte à Lascaux est vraiment fantastique. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez vous en douter, pour aller à Lascaux, je ne vais pas passer par la route nationale, mais on va prendre que des petites routes à travers toute la Balagne. Premier village à traverser, le petit village de Belcoderre. Vous pouvez constater qu'on n'est pas emmerdé par les touristes. C'est une sortie de bord de l'eau, il n'y a plus personne. Comme je sais que vous allez me poser la question, après Belcoderre, normalement, je devrais avoir une route, la T547, j'ai vu sur la carte, qui devrait m'amener au petit village de Multifao. Et voilà l'embranchement. Je pense que la route, ça ne va pas être la même. Que du bonheur. Heureusement qu'on est à mon tour. Je ne me verrai pas faire ça en vélo. Ça ne s'arrête pas de grimper. Regardez-moi la vue. Alors là, fraîchement, depuis le début de notre road trip, c'est la plus belle des routes. Enfin, je me comprends quand je dis la plus belle. On en prend plein les yeux. Musique 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 Voilà ce que je voulais vous faire découvrir, cette Corse sauvage profonde. La vraie identité de la Corse. Des routes comme j'aime. Musique 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 Cette route, c'est un véritable tobogane. Ça ne s'arrête pas de monter, de descendre. J'espère que ça vous donne envie de la faire. Je vous rappelle le nom de cette route, c'est la D547. Musique Musique Tiens, vos amis les vaches. Je m'en doutais un petit peu, depuis un moment, je vois de belles repoussos sur la route. Alors là, croyez-moi, quand c'est mouillé, ça glisse pas mal. Musique Musique Aller, on va s'arrêter et admirer le paysage. C'est tellement beau. Des paysages très sauvages. Magnifiques. Musique Aujourd'hui, c'est quand même une très très belle balade. On a commencé, qu'on partage avec vous. Sur les routes de la vallée de Lascaux. Mais pour y aller, on a pris, comme vous vous connaissez, enfin vous nous connaissez, on a pris que des petites routes comme on aime. Et c'est vraiment un plaisir. On croise personne. Une tranquillité. Et ce qu'on ne peut pas partager avec vous, c'est dommage, ce sont les odeurs. Il y a des odeurs du maquis ici. Vraiment super. Et c'est un vrai plaisir. Allez, on va continuer. Musique 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 Nous voilà au village de Castile Fao. Musique Merde. Apparemment, la route est fermée. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Putain, on n'a vu aucun panneau. On va monter, on va bien voir. Musique Musique Bon, un monsieur du village nous a dit que c'était bouché à cause d'un risque d'éboulement de la vieille église. Mais bon, avec une moto, on risque de pouvoir passer. On va voir. Musique En retirant les valises, c'est juste, mais on devrait arriver à passer. Musique 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 Il ne manque plus qu'à remettre les valises et on peut repartir. Mais c'est vrai que là, la GS, elle était un peu large. Musique Musique Heureusement qu'on a pu passer. Sinon, ça nous faisait faire un sacré détour. Il fallait descendre pratiquement jusqu'à Belgodère et repasser par le bas. Maintenant, on va rentrer dans les gorges. Et maintenant que le spectacle commence, vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est pas beau la vallée de Lascaux ? On va s'arrêter un peu plus loin. Et là, on n'en est qu'au début. La vallée de Lascaux fait partie des 3 ou 4 plus beaux paysages de la Corse. Je vous dis qu'il y a des connards, et je pèse mes mots, des gros connards de partout. Salopards ! Désolé d'être mal poli, mais quand je vois des comportements comme ça, ça me rend malade. Et pourtant, je suis loin d'être un écolo-bobo. Sous-titrage ST' 501 On est sortis de la première vallée et on prend la direction du petit village que vous voyez sur ma gauche, le village de Lascaux. Petit arrêt au village, histoire de boire un café. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Un vrai plaisir. Et le café ? La vallée de Lascaux se termine par une station de ski. Et c'est là où on va. Tiens, nos avis les vaches. Alors ne craignez pas, ce ne sont pas des taureaux espagnols. Vous ne risquez rien. Mais quand même, il faut faire attention. Vous allez voir qu'à partir du pot, on va complètement changer de décor. Sur l'image, on ne s'en rend pas côte, mais ça monte terriblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est beau ce coin. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde. Tout le monde est acte du dîner au bord de l'eau. Bien de dommage, mais tant mieux pour nous. Les derniers kilomètres montent à l'assai. Et fraîchement, quel pied ! Vous avez vu un petit peu ? Fraîchement, ça ne vous donne pas envie ? Cette année en Corse, il a beaucoup beaucoup neigé. D'ailleurs, il ne reste encore sur le sommet, comme vous pouvez le voir. Et c'est là que passe le fameux JR-20. Vous connaissez quand même ? Nous sommes à la station de ski de Lascaux. Il a ouvert ses portes il y a 3-4 ans, je crois. Il avait été fermé, abandonné, après qu'il y ait eu des avalanches. Et maintenant, ça y est, c'est reparti. Et cette année, apparemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de neige. Et puis, vu le temps, je sens que ça va être folclos. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas vous, mais nous, dans la moto, nous avons toujours nos combinaisons de pluie. On ne sait jamais. Et vu ce que je vois, ce qui se prépare au fond, je sens qu'on ne va pas tarder à les mettre. Pour entrer, on reprend la vallée. Là, on ne peut pas faire autrement. Et puis après, quand on sortira de la vallée de Lascaux, on prendra une autre route. On verra bien. Pour une fois, on va être prudents. On va mettre de suite les combinaisons de pluie. D'habitude, j'attends tellement que quand je les mets, je suis déjà trempé. Allez, on met les combinaisons de pluie, même si ce n'est pas une partie de plaisir. On a l'air de deux penguins comme ça. Mais bon, pour une fois, je suis prudents. Peut-être que je ne la mets pour rien, mais pour une fois, je suis prudents. D'habitude, quand je la mets, je suis déjà trempé. Bon, mais cette fois, on ne les a pas mis pour rien. C'est un véritable déluge. Ils tombent même des petits grêlons. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Voilà les joies de la moto. Le soleil, quand il fait trop chaud, ce n'est pas bien. Quand il pleut, ce n'est pas bien. Quand il neige, ne parlons pas. Alors, vivez les combinaisons de pluie. Même avec la pluie, les gorges de Lascaux sont belles. Alors, franchement, n'hésitez pas, il faut venir. Et maintenant, le brouillard. Quelle belle journée en aura tout eu. Le soleil, la pluie, l'orage. Et maintenant, le brouillard. Bon, mais on va se quitter ici. On est arrivé au col de Colombano, au-dessus de Belgodère. Il ne manque plus que la descente jusqu'à Calvi. Alors, on vous dit à demain, en espérant que le soleil soit revenu. A bientôt les amis. Et soyez prudents, comme nous. Sous-titrage ST' 501